Dans la matinée, les invités étrangers ont pris le train à grande vitesse pour le village de Chuxi, un village peuplé de l'ethnicheux qui appartient à la ville de Fuding dans la province du Fujian. Dans le train à grande vitesse, tous les invités attendent avec intérêt leur visite du village de Chuxi. L'endroit où nous nous rendons est autrefois l'une des régions les plus pauvres de Chine. Mais nous pouvons maintenant prendre le train à grande vitesse pour y aller. Les grands immeubles et les gens heureux le long de la ligne ferroviaire m'ont beaucoup impressionné. Je veux aussi revenir au Foutienne pour en apprendre davantage. J'espère amener le modèle d'élimination de la pauvreté ici au Pakistan. Dès leur entrée dans le village, les invités étrangers ont été attirés par ces paysages exceptionnels. J'aime la nature ici, les paysages sont pittoresques et ces villages font également partie du paysage. J'admire l'harmonie entre les gens et la nature qui règne ici. Le plus important, c'est que je vois des gens heureux. Nous devons mener des échanges et des discussions au sujet de questions importantes. Une expérience pratique réussie mérite d'être partagée. C'est le cas pour l'élimination de la pauvreté. La pauvreté est l'ennemi commun de toute la société et elle existe dans presque tous les pays. A cet égard, elle nécessite des efforts constants. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre la pauvreté, mais d'améliorer le bien-être des populations. Lors de la visite, tout le monde a salué la nouvelle physionomie du village de Chosie. L'ambassadeur de la République de Moldavie en Chine, qui s'était rendu en Chine il y a 30 ans, connaissait la campagne chinoise de l'époque. Lorsqu'il est venu au village de Chosie cette fois, il a qualifié ce qu'il a vu de changement prodigieux et a félicité la Chine pour avoir éradiqué la pauvreté en si peu de temps. Il a déclaré que les efforts de la Chine en matière de réduction de la pauvreté valaient la peine d'être vus par le monde et qu'elles méritaient d'être une source d'inspiration pour le reste du monde.